Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur la composition chimique d'un liquide. Alors l'objectif c'est connaître la différence entre ions, molécules et atomes. Nous avons vu la vidéo précédente sur les atomes, nous allons voir ici la vidéo sur les molécules. Alors, des atomes aux molécules, donc première molécule d'eau. Alors voici le modèle moléculaire éclaté de la molécule d'eau. On peut donc remarquer que cette molécule est formée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, d'où la formule brute H2O. Alors si on donne la formule développée de cette molécule d'eau, formule développée simplifiée, donc on a O, ici l'oxygène, qui est relié à deux atomes d'hydrogène, puisque l'on sait que l'atome d'oxygène peut former deux liaisons et l'atome d'hydrogène qu'une seule liaison. Autre molécule, donc ça va être la molécule d'ioxyde de carbone, donc voici le modèle moléculaire éclaté. Alors on peut noter qu'on a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, d'où la formule brute CO1-2. Nous avons, comme formule développée simplifiée, C, relié à deux atomes d'oxygène par une double liaison. Donc l'atome de carbone, on sait qu'il peut former quatre liaisons, l'atome d'oxygène peut en former deux, d'où le fait que le carbone est relié à l'oxygène par des doubles liaisons et l'oxygène lui-même relié au carbone par une double liaison. Autre molécule, la molécule de diazote, donc cette molécule, donc voici le modèle moléculaire éclaté, qui est formé de deux atomes d'azote, donc la formule brute C2. Et nous pouvons remarquer que cette molécule est formée donc de deux atomes d'azote reliés entre eux par trois liaisons, ce qu'on appelle une triple liaison, puisque l'atome d'azote peut former donc trois liaisons. Ainsi, une molécule est un assemblage d'atomes réunis par des liaisons covalentes, elle est électriquement neutre, puisque les atomes sont les constituants de la molécule et qui sont au même neutres. Une liaison covalente, et donc la mise en commun de deux électrons ou doublés d'électrons par deux atomes afin de compléter leur couche externe, elle est représentée par un tiré. Alors, deux atomes peuvent être reliés par une simple liaison, donc c'est le cas de la molécule d'eau, nous avons donc deux simples liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène et une autre liaison entre le même oxygène et un autre hydrogène. Nous avons ici ce qu'on appelle une double liaison, c'est le cas de la molécule d'ioxide de carbone CO2, puisque l'on peut remarquer que le carbone est relié à un oxygène par une double liaison et également relié par une autre double liaison à un autre oxygène, puisque l'atome de carbone, lui, il peut former quatre liaisons et l'oxygène, deux liaisons. Enfin, une triple liaison, donc c'est le cas du diazote, où chaque atome d'azote est relié à un autre atome d'azote par trois liaisons, ce qu'on appelle une triple liaison. Voilà, donc c'est le maximum de liaisons que l'on peut avoir entre deux atomes, donc c'est la triple liaison, et on peut donc avoir des doubles liaisons et des simples liaisons. Alors, on va regarder ensemble quelques molécules que nous avons déjà vues, la molécule de dioxygène, donc formule brute O2, qui est construite dans deux atomes d'oxygène, dont la formule développée, simplifiée, est donc deux atomes d'oxygène reliés entre eux par une double liaison. Le modèle moléculaire compact ne fait pas paraître, comme vous le voyez, des liaisons entre les deux atomes, mais nous pouvons remarquer que nous avons deux atomes d'oxygène, puisque l'atome d'oxygène d'un modèle moléculaire est de couleur rouge. Diazote, donc formule brute N2, donc on a déjà juste une molécule, avec deux atomes d'azote qui sont reliés, ces deux atomes d'azote, par des trépulaisons, puisque l'atome d'azote peut former trois liaisons. Donc voilà, avec le modèle moléculaire compact associé avec des atomes d'azote qui sont de couleur bleue sur les modèles qu'on a utilisés. Le chlorose hydrogène, ACL, composé d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore, donc chacun peut en former une liaison, donc c'est pour ça que nous avons cette formule développée, simplifiée, avec ici l'hydrogène relié à l'atome de chlore par une simple liaison. Donc le chlore est en vert, l'hydrogène est en blanc, donc nous avons le modèle moléculaire compact que vous pouvez remarquer ici. Donc la molécule d'eau qu'on a vue précédemment, donc deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, avec ici une formule développée qui permet de voir que l'oxygène forme donc deux simplisants avec donc deux atomes d'hydrogène et le modèle moléculaire compact ici qui fait apparaître l'oxygène avec l'atome de couleur rouge et l'hydrogène de couleur blanc. Autre molécule, l'ammoniaque. l'ammoniaque de formule brute NH3 donc constituée de un atome d'azote et de trois atomes d'hydrogène. Formule développée donc simplifiée N avec trois atomes d'hydrogène puisque l'atome d'azote peut former trois liaisons. L'azote est de couleur bleue et les hydrogènes toujours de couleur blanche, donc vous avez le modèle moléculaire compact suivant. Dioxide carbone, CO2. Donc atome de carbone, un seul, deux atomes d'oxygène, donc on a déjà vu une molécule précédemment avec le carbone qui est relié à ces deux oxygènes par des deux liaisons. Et donc ici, le carbone de couleur noire est relié donc avec les oxygènes de couleur rouge pour le modèle moléculaire compact. Le méthane, qui est donc, qui est pour formule brute CH4, qui est donc composé d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène, d'où voici la formule développée. Et on peut remarquer que le carbone est entouré de quatre hydrogènes puisque le carbone peut former quatre liaisons. Donc ici, on retrouve le modèle moléculaire compact où on reconnaît l'atome de carbone en noir et ses quatre hydrogènes autour de cet atome de carbone. Autre molécule, il sera la dernière, CH2H6, composée de deux atomes de carbone et de six atomes d'hydrogène avec, pour formule développée, donc deux atomes de carbone qui sont entourés chacun de trois hydrogènes et ces deux atomes de carbone sont reliés entre eux par une simple liaison et on peut remarquer sur le modèle moléculaire l'apparition des deux atomes de carbone reliés chacun par, donc entourés chacun par trois atomes d'hydrogène, d'où la molécule de formule C2H6. Alors, on peut identifier expérimentalement certaines molécules, donc en particulier le thèse de reconnaissance de l'eau est réalisé avec le sulfate de cuivre anhydroblanc qui devient bleu au contact de l'eau. Alors, on va voir une vidéo qui est réalisée donc par René Long sur son site de sciences physiques. Donc, voici la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le test d'identification de l'eau utilisé en chimie. A gauche, voici une poudre que l'on appelle du sulfate de cuivre hydraté. A droite, une poudre blanchâtre, le sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est utilisé pour détecter la présence d'eau en chimie. Regardez ce que l'on peut observer lorsque l'on dépose quelques gouttes d'eau sur la poudre de sulfate de cuivre anhydre. Celui-ci change de couleur et prend cette couleur bleue caractéristique. En effet, au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre s'hydrate et devient du sulfate de cuivre hydraté que l'on reconnaît par cette couleur bleue caractéristique. Donc, au contact de l'eau, le sulfate de cuivre initialement anhydre s'hydrate donc blanc devenant ainsi du sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue ce qui peut permettre d'identifier la molécule. Autre test, c'est le dioxyde de carbone qui peut être identifié grâce à un test avec l'eau de chaud qui va venir se troubler. De même, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un test de chimie pour savoir si ce flacon à droite sur l'image contient du dioxyde de carbone. pour cela, nous avons besoin d'eau de chaud, de deux récipients comme deux tubes à essai par exemple, et d'une seringue munie d'un ampoule. Pour commencer, nous allons verser de l'eau de chaud dans chacun des deux tubes à essai. L'un des deux servira en fait de tube témoin. puis à l'aide de la seringue, nous allons aspirer le gaz à identifier contenu dans le flacon. Il nous reste à injecter le gaz dans l'un des tubes à essai contenant l'eau de chaud. On dit que l'on fait barboter le gaz dans l'eau de chaud. L'eau de chaud a la particularité de se troubler, on dit aussi de blanchir en présence de dioxyde de carbone. Observons donc le résultat après avoir injecté le contenu de la seringue. Voici une photo présentant les deux tubes à essai. A gauche, le tube témoin dans lequel l'eau de chaud est restée parfaitement limpide. A droite, l'eau de chaud s'est troublée. On peut donc en déduire que le gaz contenu dans le flacon est du dioxyde de carbone. Autre gaz que l'on peut donc identifier, c'est le dioxygène qui peut être identifié avec une allumette. Dans les vidéos, on est là. Voici la vidéo en question. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le test d'identification d'un gaz nommé le dioxygène. Voici un flacon contenant un gaz inconnu. Pour ce test d'identification, nous avons besoin d'une bûchette, c'est-à-dire d'un petit bâton de bois, et d'un briquet ou d'une boîte d'allumettes. Pour commencer, nous allons craquer l'allumette. Nous la maintenons à l'horizontale pour qu'elle s'enflamme bien, puis nous l'utilisons pour enflammer la bûchette. On souffle l'allumette et on attend que la bûchette soit bien enflammée. Nous allons alors souffler la bûchette à son tour et elle va rester pendant quelques instants incandescente, c'est-à-dire en combustion mais sans flamme. Il nous suffit alors de l'introduire dans le flacon et si le feu reprend, c'est que le test est positif. Le gaz contenu dans le flacon est du dioxygène. Donc, voilà, c'est pour ces trois tests. Donc, nous avons ici le test pour identifier l'eau, le sulfate de cuivre en hydre. Le dioxyde de carbone peut être identifié grâce au test de l'eau de chaud qui se trouble et le dioxygène par une allumette qui va se rallumer au contact de ce gaz. Donc, voici la présentation de ce qu'il faut savoir sur les molécules pour cette année. Donc, à vous de jouer maintenant. Bon courage ! Merci. Sous-titrage FR ?